Bonsoir, 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 bonsoir. Allo, bonsoir, 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 bonsoir. Ça va bien? Oui! Bienvenue à ce 30e festival juste pour rire! Merci d'être là! Merci d'être là! Vous êtes beaux! 30 ans déjà! Et vous ne les faites même pas! C'est merveilleux! Oh! Je voudrais mettre quelque chose au clair tout de suite en partant. Parce que, vous savez, il y a deux ans, le thème de mon gala, c'était la fin du monde, hein? L'année passée, le thème, c'était la dépression. Cette année, c'est la mort. Il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, qui va capter mes appels à l'aide! Hein? Il me semble, je ne sais pas, moi, tu vois quelqu'un une fois par année, puis à chaque fois, il te parle de dépression, de mort, de fin du monde, à un moment donné, ta lune, je ne sais pas, me semble, hein? T'es sûr, ça va bien, toi? Visiblement, vous vous en collissez, vous autres, hein? On a payé, on veut des jokes, les autres, hein? Tu sais, moi, au début de la soirée, je vous demande si ça va bien, hein? Et vous répondez oui. Ça serait quoi, pour vous autres, de répondre oui, toi? Ça va bien? Oui, toi! Non, il est trop tard, là! De toute façon, c'est pas une bonne idée. Je le savais, galer sur la mort, c'est pas une bonne idée. On aurait dû faire ça sur le couple, hein? Plus facile, le couple. Tu sais, tu peux parler de sodomie, faire 80 jokes de graines, pas grave, ça va passer. Mais la mort, on dirait que c'est limité, hein? En fait, c'est peut-être le dernier tabou de notre société. Ce qui est normal, en même temps, parce qu'on veut pas penser à la mort, hein? Ben, la nôtre, en tout cas. Parce qu'on s'entend que la vôtre me dérange beaucoup moins. C'est tabou, mais pourtant, la mort fait partie de notre vie. Ou, en tout cas, ça fait partie de notre langage. Tout le monde emploie des expressions comme se tuer à l'ouvrage, tuer le temps, tuer mon esti, bon. Quand c'est plate, on dit que c'est plate à la mort. Quand c'est drôle, on dit que c'est mourant. On haït pour mourir. On aime à la mort. Mais quand la fille veut plus rien savoir, ton chien est mort. T'as la mort dans l'âme, tu te meurs d'ennui, mais tu tiens ça mort. Tu sors d'un bar, boire de la mort subite. Tu rentres chez vous sous mort, mort de fatigue, avec une haleine de cadavre. Tu roules à ton beau verre. Hey, plus con que ça, tu meurs. Tu te sens à l'article de la mort. Tu l'aimes à mourir, mais tu y en veux à mort. Puis un matin, tu te lèves, tu te dis, debout les morts, tu ramasses les cadavres de bouteilles qui traînent. Tu te dis, il n'y a pas mort d'homme. Tu rencontres une fille belle à mort. Finalement, t'es mort de rire. Hein? On ne veut pas penser à ça, la mort. C'est normal, mais des fois, on n'a pas le choix. Tu sais, comme, bon, moi, quand mon fils est né, il a fallu que je fasse un testament. Y'en a-tu qui ont fait leur testament? Oui? Vous l'avez fait? C'est déprimant, hein? Ah, c'était écœurant. Ceux qui ne l'ont pas fait, là, je vous explique. OK? T'es dans un bureau, avec un notaire, déjà, ça ne s'annonce pas comme un party, tu sais. Puis tu passes à peu près deux heures à lire des phrases qui commencent toutes par advenant le décès du conjoint, advenant une invalidité dans le cas du décès des deux conjointeurs. Moi, j'ai dit, ça ne sera pas compliqué. Regarde, si je meurs, tout va à ma blonde. Point final. Merci. Bonsoir. Il dit, OK, mais si votre blonde meurt, bien, juste à ce moment-là, tout va à mon fils, mais c'est mon frère qui va s'en occuper. Oui, mais si votre frère meurt, bon, à ce moment-là, ça va être la sœur de ma blonde. Et si la sœur de votre blonde meurt, hé, tabarnak, ça va faire, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, ça? C'est-tu des menaces, ça? Je me sentais comme dans un mauvais film de mafia, tu sais. Hé, ta belle-sœur, ça serait plate qu'il y arrive quelque chose, hein? Hé, moi, je suis sorti de là, je suis à la même. Je suis dans ma blonde, une chance, j'ai fait mon testament. Ça manquait, j'ai le goût de me tirer une balle! On ne veut pas penser à la mort, mais avant, au Québec, on vivait très bien avec ça. Autrefois, remarque, autrefois, on n'avait pas le choix. Je veux dire, quand tu mourrais, il t'exposait chez vous, dans ton salon, tu sais. Alors, remarque, dans le temps, il n'y avait pas de TV, ça faisait de quoi regarder, tu sais. À l'affiche cette semaine, mon oncle Fernand, dans un rôle de décomposition. Puis, il te laissait là pendant 4, 5, 6 jours, jusqu'à temps que ça commence à puer. Bien, je veux dire, plus que d'habitude. Et dans ce temps-là, il n'y a personne qui disait, « Ah, ils l'ont bien arrangé. » Non, parce que dans ce temps-là, tout le monde faisait dur. Et de toute façon, il était trop occupé à prier. Il paraît que, selon la tradition, en tout cas, il fallait dire 3 chapelets à l'heure. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans un chapelet, tu dis 50 fois la phrase, « Je vous salue, Marie. » Imagine, à la fin de la journée, à un moment donné, même le mort devait dire, « OK, Christ, je pense qu'elle sait que tu lui dis bonjour, là. » Et toutes les cultures ont leur façon de voir la mort, leur façon de vivre avec la mort. Tu sais, toutes les cultures ont des rituels. Il y a une tribu de pygmées, j'ai lu ça, et je vous jure, je n'invente pas, hein. Une tribu de pygmées que quand une personne meurt, ils laissent la personne dans sa hutte et eux autres, ils déménagent le campement. Ils s'en vont ailleurs. Ils laissent le gars dans sa hutte, ils font comme s'il n'y avait jamais existé et ils n'en reparlent plus jamais. C'est weird. Oui, je le sais, nous autres, on fait la même chose avec nos vieux, mais c'est avant qu'ils meurent. Pour après. Les cannibales, et encore, je n'invente pas, les cannibales, semble-t-il qu'eux autres, ils mangent le défunt et pour eux, c'est comme une forme de respect. Imagine, tu sais, tu noies ta peine en mangeant ma tante Monique. Ah, maudit que j'ai de la peine. Me repasse, serais-tu un peu de mollet, s'il te plaît? Là, quelqu'un qui arrive qui n'est pas au courant du décès, il dit, puis, Monique, comment est-ce qu'elle est? Ah, super, écoute, t'en veux-tu? Je pense qu'il y en reste. Comment est-ce qu'elle est, Monique? Ah, d'une tendreté. Non, mais la mort, on n'a pas le choix d'en parler. La mort, on n'a pas le choix d'en parler parce que la mort, c'est une business aujourd'hui. Hein? La mort est une business. Moi, j'ai commencé à checker ça sur Internet, les compagnies funéraires, tout ça. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est les noms. Manius Poirier, Alfred Dallaire, Urgell Bourgie. C'est quoi ces noms-là? Manius, Alfred et Urgell. Ça sonne comme le quatrième trio du Canadien en 1912, t'sais. T'sais, ces noms-là, même quand la mode des vieux prénoms est revenue, je pense qu'eux autres, ils ont sauté un tour. Manius, Alfred et Urgell, ça, c'est clairement des gars qui se sont fait écoeurer au secondaire et qu'aujourd'hui, ils se vengent en vidant des cadavres. Anyway, c'est pas ça qui m'a frappé. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le prix. Le prix des funérailles, t'sais, avec le cercueil et tout, là. Tu t'en tires pas en bas de 12 000$ aujourd'hui, là. Puis là, 12 000$, attention, t'as rien à 12 000$. 12 000$, c'est le minimum, là. 12 000$, t'as rien, là. Je pense qu'à 12 000$, je pense qu'ils te pitchent dans le trou pis ils te crient des noms. Mais attention, si t'as de l'argent, aujourd'hui, tu peux faire envoyer tes cendres dans l'espace, en orbite autour de la Terre. Idéal pour Jean Charest, ça va lui permettre de continuer à tourner en rond pour l'éternité. Il y a une autre compagnie, elle, c'est des artistes. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils mélangent tes cendres à de la peinture et ils font un tableau, après ça, en ton honneur. Bien, mais c'est beau, c'est assez poétique. Je sais pas quel genre de tableau ça fait. Une nature morte, j'imagine. Il y a une compagnie qui fait des crayons avec tes cendres. C'est tout vrai, là. En moyenne, avec un corps, ils peuvent faire 240 crayons. Oui, je sais très bien ce que vous vous dites. Avec moi, ils pourraient fournir la commission scolaire du Grand Montréal au complet. Je trouve ça gratuit comme commentaire. Il y a une autre compagnie, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mélange tes cendres avec de la poudre à canon. Et ils organisent un feu d'artifice en ton honneur. Ça, je trouve ça beau. Ça a l'air d'ailleurs que c'est très populaire auprès des personnes laides pour qui c'est la seule occasion d'être un pétard. Oh! Et surtout, de se faire sauter. Ben, vous en ferez des jokes sur la mort, vous! C'est sûr que c'est plus facile d'être positif face à la mort quand tu crois à la réincarnation parce que tu peux toujours te dire, tu sais, mettons, ben, je me reprendrai dans la prochaine vie, tu sais. Ça a l'air d'ailleurs que, moi, je connais pas bien ça, la réincarnation, mais moi, on m'a expliqué qu'on avait quelque chose comme cette vie et que d'une vie à l'autre, tu sais, tu t'améliores et le but, c'est qu'à la septième vie, tu atteins la perfection. Moi, cette théorie-là, je l'aime pas parce que ça voudrait dire que moi, il m'en reste plus d'autres vies, moi. Et j'aime pas votre réaction du tout ce soir. C'est plus facile d'être positif si tu crois au paradis, si tu crois à la vie après la mort. C'est merveilleux, ça, je veux dire. Le paradis, on s'entend, ça doit être quelque chose. Ça doit être écœurant, le paradis, là. Ça fait toujours beau, t'as jamais mal, hein? T'es jamais bloqué sur le pont, le Canadien gagne tout le temps à la coupe. Il y a des épisodes des Simpsons que t'as jamais vus. Tu manges des raisins. Il y a personne qui appelle au souper pour te demander des questions de sondage au téléphone. Il y a pas de boîte vocale, il y a des sushis à volonté servies sur des belles filles tout nues. Bon, OK, peut-être pas le dernier bout, mais en tout cas, au paradis, tout ce qui est le fun est en volonté. La bière, le vin, les fruits de mer, les pipes, les manèges. Tu peux jouer une game de patience sans qu'un fatigant te dise, « Hé, tu peux mettre ton velet ici. » À la radio, les tounes ont le droit de passer une fois par jour, pas plus. Personne te poke, tout le monde te like. Il y a des sushis. Non, ça, je l'ai déjà dit. Il y a pas de sloge dans les rues. Il y a pas de nid de poule, il y a pas de travaux. Non, les panquettes de stationnement sont faciles à comprendre. Tu peux porter un poncho, des souliers de lutin et un casque de pompier sans que personne te juge. Au paradis, il y a pas de corruption, de mensonge, de bullshit, non. Parce qu'au paradis, il y a pas de politiciens. Non, 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 non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'au paradis, tu peux jouer une game de poule avec René Lévesque. Puis pendant qu'il s'enligne sa huit cross-coin, tu lui dis, « Puis toi, Pauline, qu'est-ce que t'en penses? » Ça le déconcentre, il manque son coup puis vous riez ensemble. Puis au paradis, quand tu finis un numéro d'humour, les gens se lèvent de bout puis applaudissent comme des malades parce qu'au paradis, tout le monde t'aime. c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui.